C'est vrai que huit ans passés à écrire King Kong, après avoir passé cinq ans à écrire La beauté du monde, à chaque fois dans les années 1920, on pourrait soupçonner une légère obsession. Je crois parce que c'est le début de notre monde aujourd'hui. Un monde est mort dans la guerre de 14-18. Quand on dit la Grande Guerre, c'est tout à fait juste. Pour la première fois, l'Occident, berceau de la civilisation, s'est aperçu qu'elle pouvait basculer dans la pire barbarie et surtout se trouver pris dans un vertige d'autodestruction. Tout d'un coup, on a perçu qu'elle était mortelle et c'est un nouveau monde qui va sortir de cette guerre. Quand j'ai vu King Kong dans les années 1960, j'étais étudiant, j'avais vu à la cinémathèque, j'étais sorti en état de lévitation. Je n'avais jamais vu un film qui représentait une telle décharge de puissance onérique. Il y avait quelque chose de magique. Et puis, quelque part, c'était mon film au sens où, je n'ai pas pensé à cette époque-là, mais petit à petit quand même, je me dis le jazz style jungle, tout ça. Pourquoi tout ça ? Je suis né au bord de la mer, en Bretagne, dans un lieu totalement isolé. Par tempête, en hiver, l'eau rentrait dans le jardin. On avait l'impression que la maison allait s'envoler. J'entendais ces monstres là dehors, comme ça, qui hurlaient. Je vous assure, l'hiver, ça cogne fort, parfois, les tempêtes là-bas. Puis, il y avait de la joie en même temps. Il y avait quelque chose de fascinant dans ce vacarme là-haut dehors. Le matin, je me précipitais. J'aimais bien aller à une pointe pas loin. Il y avait des falaises en lame de granit. Je me blodissais dans les lames parce que les vagues cognaient. Je sentais vibrer ces lames comme ça. J'ai pris une espèce d'ivresse comme ça. C'est fascinant, la mer. C'est toute la puissance de destruction du monde et toute vie procède de la mer. Et pour moi, c'est la même puissance qui est des créatrices et des sociétés. Jusqu'à ce que, vers dix ans, je lise Stevenson en bibliothèque verte. À cette époque-là, la bibliothèque verte était absolument géniale comme Stevenson. Jack London, L'appel de la forêt, que j'ai réédité sous un autre titre et enfin complet chez Phoebus. Melville, Moby Dick et un petit peu plus tard Conrad. Et ça, ça a été pour moi quelque chose d'incroyable parce que je les ai compris tout de suite. Pour moi, ils parlaient de la même chose que ceux qui, moi, me hantaient. Cette puissance obscure au cœur du monde, ce que Jack London appelle « the call of the wild », etc. Je me dis, mais je n'étais pas tout seul, je ne suis pas fou. Voilà, c'est leur sujet. Et ça, je l'ai compris. J'avais, entre Stevenson et Conrad, c'est passé deux ans, de dix à douze ans. Non, j'ai compris ça. Vraiment, c'est… Et King Kong, ça relevait de la même… C'était la figuration de cette puissance au cœur du monde. Je trouvais ça absolument extraordinaire. On me propose une série à France Culture sur les années 20 que je fais avec Patrice Blanc-Franca. Je me dis, je vais faire un chapitre sur King Kong. Et là, je commence à me renseigner un petit peu, à trouver des choses. Je sens tout d'un coup qu'il y a quelque chose d'énorme dans cette affaire. Ce n'est pas juste un film, que c'est une histoire qui débute au sortir de la guerre de 14-18. La trajectoire des deux concepteurs de King Kong paraît absolument extraordinaire. Et là, il a fallu que je me plonge dans les archives de Merriam Cooper, l'inventeur de King Kong dans les archives de la RKO. Et puis, c'est devenu monumental parce qu'ils couraient partout à la surface du monde. Et que, voilà, je ne veux pas dire juste qu'ils ont couru à la surface du monde. Il faut que le lecteur les suive, moi aussi. Et c'est comme toute l'histoire du monde les traverse. Et ça, l'enjeu de… À travers l'histoire, les deux personnages établissent une sorte de résonance avec toute l'histoire du monde qui se fait à cette époque-là. Et en plus, c'est le processus parti avec l'idée du réalisme le plus strict dans ce qu'ils allaient tourner dans ces lieux insensés, où des hommes s'affrontant à une nature hostile doivent être plus grands qu'eux-mêmes. C'est ça qui était leur sujet au sortir de la guerre. Et partant de l'exigence du réalisme, petit à petit, ce ne sont pas des intellos, et c'est ça qui est intéressant aussi, petit à petit, contraints et forcés pratiquement par ce qu'ils tournent, ils vont arriver à l'idée que non, c'est la fiction seule qui a puissance à dire l'inconnu, à dire l'inconnu du monde, ce qu'il y a au cœur du monde, l'indicible au cœur du monde. Là, c'est la fiction qui peut venir, et c'est le mythe qui peut venir. King Kong est le grand mythe du début du XXe siècle. Et c'est justement cette tension entre la construction d'un mythe et la vision historique du monde que je voulais aussi. J'ai voulu faire un roman qui soit à plein d'étages, en résonance, comme quand on fait une symphonie, où vous avez des tas de lignes narratives qui s'entrecroisent et qui font monde d'une certaine manière.